Bonjour tout le monde, rapprochez-vous, on va densifier. Je suis ravi de vous revoir. Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Est-ce que vous êtes joyeux ? Oui ! Alors voilà, moi je suis très content d'être là avec vous, je suis content de revoir du monde. Et simplement le message que j'ai envie de vous passer, c'est qu'on reste tous solidaires, unis dans la paix. Et que les quelques gouverneurs qui veulent nous diviser ou activer la colère ou la haine, on les regarde plus et tous leurs messages nous passent au-dessus de la tête. Ils ne nous font plus peur et nous allons reprendre le pouvoir dans notre pays grâce à vous tous. Vous voyez, ça c'est juste un silence. Alors, j'ai envie de vous dire, continuez à vous unir. Pour ceux qui ne connaissent pas encore mon petit profil Facebook, il y a un bonhomme avec une planche bleue qui fait du surf. Début octobre, je me suis aperçu qu'il y avait un faux profil et la justice et la police ne l'ont toujours pas fait sauter. Donc, choisissez le bon profil Facebook où il y a Denis Agré avec un surf bleu. Allez vous abonner, il y a plus de 20 000 abonnés. Écoutez mes vidéos, partagez-les. Et hier matin, j'ai fait une vidéo pour inciter les parents, notamment des écoles primaires, à faire des pétitions locales. Pour s'entendre collectivement sur le fait qu'ils sont d'accord pour que leurs enfants ne portent plus de masque à l'école. Alors, c'est très simple, vous faites une petite feuille, vous écrivez « Êtes-vous pour l'arrêt du port du masque obligatoire à l'école primaire de Monfils dans telle ville ? » Vous écrivez « Nom, prénom, adresse, mail, téléphone », vous imprimez ça et vous allez voir les parents à la sortie de l'école. Vous leur présentez le papier, ça sert pour discuter et s'ils sont ok, ils signent. Et une fois que vous serez la majorité, et je n'ai aucun doute là-dessus, vous prendrez rendez-vous avec le directeur de l'école et vous poserez de manière démocratique en tant que parent responsable de vos enfants, que vous ne voulez plus que vos enfants portent le masque à l'école de vos enfants. Et si demain vous êtes des milliers à faire ça dans toutes les écoles primaires de France et de Navarre, on va inverser le système, on va redevenir souverains, et vos enfants vous verront pour leur vie entière comme des parents qui sont là pour les protéger. Alors vous avez ce même texte aussi sur Denis Agré Twitter, vous tapez dans un moteur de recherche Denis Agré Twitter, c'est un accès libre parce que Facebook, il faut avoir le logiciel pour y accéder. Twitter, vous pouvez accéder à mes textes. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps, mais je vais quand même vous dire un énorme merci pour tout ce que vous faites, pour vos présences, que ce soit sur les lieux publics, pour que ce soit vos présences dans les manifestations. Et il ne faut jamais perdre à l'esprit, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est une guerre psychologique, c'est une guerre sentimentale qu'on nous fait vivre. Moi j'ai dit très tôt que c'était la plus belle guerre qu'on puisse rêver de vivre. Vous voyez, il n'y a pas des bombes qui nous tombent du ciel, il n'y a pas des gens qui nous tirent dessus, et même les gendarmes et les policiers qui sont là, c'est des gardiens de la paix, et ils sont là avec nous majoritairement. majoritairement. Donc, il faut absolument abaisser le plus possible vos niveaux de colère ou de haine ou de tristesse. Pour cela, vous pouvez regarder ma vidéo que j'ai faite sur la paix encore ce matin. Vous avez plein de mécanismes que vous pouvez activer pour être plus calme, notamment le sport. Parce que quand on va faire du sport, après quand on rentre chez soi et qu'on s'allonge, on est plus calme. Et par conséquent aussi, nos sentiments sont plus calmes. Donc, cette guerre, on va la gagner en étant calme, en étant serein, en étant apaisé. Voilà, donc continuez à agir dans le calme. Et j'ai envie de vous dire pour finir, si vous voulez, faites-vous un geste de paix. Serrez-vous la main ou embrassez-vous. Misez-vous.